Qu'est-ce qui s'est passé? Saco et Sassu avait fait ce direct. Nous étions, je ne sais pas si c'était vendredi soir ou samedi soir, je ne me rappelle plus. C'était samedi, samedi matin. Samedi matin, on se lève et puis je vois une publication sur Facebook. C'est un serviteur de Dieu qui a écrit. Il dit, Makoso, j'espère que ce que j'entends n'est pas vrai. J'ai dit, Yako, ça m'a intépéré. Mon cœur, mon cœur qui aime les gens, mon cœur qui me crée problème là. J'ai dit, aïe, y'a quoi encore? Donc j'ai écrit au prophète, j'ai le message ici. J'ai écrit au prophète, j'ai dit, y'a quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je m'inquiétais. Il dit, ah, Makoso a perdu sa femme. Il dit, ah, j'ai le message ici encore. J'ai dit, mais, l'enfant là aussi, voilà mes paroles, c'est écrit. Il dit, l'enfant là, on lui a donné des conseils jusqu'à, regarde, regarde. J'étais pas bien, il était pas content. J'ai appelé le prophète. On a parlé. J'ai dit, je dis, prophète, je lui ai donné des conseils. Je sentais venir des choses. Je savais qu'il allait avoir un problème. Dès que le prophète dit, ah, bishop, voilà ça, nous tous, on a parlé quand on est fatigué. Et puis, j'ai fait des postes, mes condoléances, tout ça, j'ai compatis. Et dans un de mes postes, j'ai écrit, malgré que tu te mettais parmi mes ennemis, il ne sait plus trop ce que j'ai écrit. J'ai dit, même dans le malheur, même ton pire, voilà, j'ai dit, même ton pire ennemi, même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter ce genre de malheur. Donc, vraiment, mes condoléances. J'ai fait un poste comme ça, pour souhaiter mes condoléances. Les gens ont commencé à m'insuter. J'ai écrit, je n'ai pas dit, tu es mon ennemi. J'ai dit, même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter ce genre de malheur. J'étais en train de souhaiter mes condoléances. Et quand j'ai dit ça, les gens commençaient à m'insuter. Je vous explique, au moins, vous êtes au courant de certaines choses. Les gens commençaient à m'insuter. Ce n'est pas lui qui m'insutait, mais les gens qui étaient sur Facebook. Ce n'est pas humain, ennemi, serviteur de Dieu qui parle d'ennemi. J'ai dit, aïe, j'ai fait quoi de mal encore? On dit, la femme de quelqu'un est décédé. J'ai dit que tout le monde l'entier sait que ma cousine m'a insulté. Ce n'est pas nouveau. Donc, j'ai dit, même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter une chose pareille. Donc, vraiment, mon frère Yako, les publications sont là. Les gens n'ont pas arrêté, ils n'ont pas arrêté. Je ne m'occupais pas. Le soir, on a fait les condoléances dans la journée. Le soir, je suis assis. C'est l'heure d'aller dormir. Ma femme dit, je vais au lit. Je lui ai dit, pardon, il ne faut pas partir. Je n'ai pas de sommeil. Je suis assis. J'entends dans mon esprit, ce n'est pas une monde naturelle. Ce n'est pas à l'hôpital. Je lui ai dit, aïe, qu'est-ce qui m'arrive encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive encore aujourd'hui? Le petit ex... Là, il était le direct. Il y a les problèmes des gens. Au lieu de vivre ma vie, c'est toujours sur moi, ça tombe. Le problème des gens. Je lui ai dit, il y a quoi encore? Et j'ai écrit un poste pour faire réagir les gens qui sont autour. Je lui ai dit, ma conso, dis-nous la vérité. Si c'est un incident, on peut t'aider ou bien tout. Mais, c'est-à-dire que je voulais intempérer quelqu'un. Les gens l'insultaient seulement. À un moment, il y a une force qui est rentrée à moi. Il dit, fais un direct et parle. C'est là que j'ai fait mon direct. Je ne connaissais pas cette femme. Je n'avais pas de relation avec elle. Mais j'ai dit les choses comme si je dormais chez eux. La preuve. Et puis, j'ai dit ces choses-là. Sans avoir l'audio que vous avez vu le lendemain. C'est quand j'ai fait mon direct le soir. Et dans mon direct du soir, vous pouvez aller vérifier. Dans mon direct du soir, j'ai dit, ma conso, tu es rentré dans la France-Mason. Dieu est en train de te frapper. Maintenant, soit tu l'as livré ou soit c'est un accident. Mais tu as l'habitude de la frapper. Je parlais comme si je dormais chez eux. Et puis, j'ai dit, si c'est un accident-là, il faut nous dire, si tu nous dis, on peut t'aider. Mais tu ne peux pas venir nous dire qu'elle est morte à l'hôpital. C'est faux. Parce que mon esprit me disait que c'était faux. et mon esprit me ment pas. Donc, j'ai fait le direct le soir. Le lendemain matin, c'est là qu'on m'envoyait les audios. Quelqu'un qui a écouté le direct a envoyé les audios. Il dit, monsieur, ce que vous avez dit hier, en tout cas, on dirait que vous connaissez l'histoire. Voilà ça. Et puis, j'ai pris l'audio. Je dis, ah bon ? Donc, les gens m'ont insulté pour rien. Ce n'était pas à l'hôpital. Il y a eu un accident. Il y a eu quelque chose. Il ne veut pas dire la vérité. Et j'ai refait mon direct. Actuellement, où je vous parle, frère, mes téléphones sont remplis de dossiers et de messages. Vous qui venez insister les gens, si je sors, tout ce que j'entends que la famille de Makosso, les gens qui ont quand même des jeunes filles qui viennent me créer une bosse, qui m'envoient des audios et qui me disent, homme de Dieu, je vais te parler de Makosso. Mais il ne faut pas dire mon nom. Les audios sont là. J'ai des preuves ici. Les gens, maintenant, sont sortis. Ils ont commencé à me dire, la famille, les gens de sa famille ont commencé à m'appeler. Les gens qui sont à côté de lui disent, tu avais raison, tout ce que tu as dit, on dirait que tu dors dans les maisons. Makosso frappait la fille. Makosso est dans une autre maison ailleurs. Et la fille est là avec ses enfants. Makosso ne l'a jamais aimé. Les gens commencent à me dire un à un les choses. Un à un. Un à un. Les gens qui sont autour de Makosso, sa famille, les gens, même des hommes de Dieu. Même des hommes de Dieu. Pour le moment, j'étais des noms. Et ça, ça a été après mon direct du soir. Et après mon direct du matin, il y a eu encore plus de personnes. Aujourd'hui, je suis assis là. Je suis tranquille. celui qui venait dans le tribunal. Moi, mon dossier est là. Dieu est tellement avec moi. Il a envoyé mon dossier. Ça est là. Tout à Paris, les soeurs de la femme, ceux qui sont ailleurs, les gens qui connaissent Makosso, même des gens qui ont travaillé avec lui, même des gens qui ont été dans son staff. Ils ont commencé à me dire, homme de Dieu, tu n'as pas menti. Ce que tu dis est vrai. Les gens n'aiment pas la vérité, c'est pourquoi ils ne te croient pas. Il a dit qu'il a tué, mais il n'a jamais. Cette fille-là, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce qu'elle n'est pas encore enterrée. On va porter plainte, on va te faire amuser, vous. Je vais mettre le cul de votre Makosso là au dehors comme ça. Son caleçon là, vous allez voir plein de petits trous dedans. C'est là, vous allez savoir que vous avez provoqué quelque chose. Il s'est dit que ça ne va pas vous arranger. Ça ne va pas vous arranger. Quand il frappait sa femme, pendant que sa femme voulait prendre maison pour sa maman, il empêchait sa femme de s'occuper de sa maman, la maman de la femme. Et qu'à chaque fois que la femme veut s'occuper de sa maman, il frappait la femme. Vous vous êtes au courant? Moi, j'ai ça ici. J'ai tout ici. Tout ce que vous n'avez jamais su, j'ai tout ici. Donc, si l'Esprit de Dieu m'a touché pour que cette fille soit enterrée en paix, parce que son esprit se promenait, son âme n'était pas en paix, elle est morte triste, elle est morte dans une douleur, une femme qui a des enfants, une femme qui a des enfants qui n'ont même pas grandi, qui est en train d'agoniser, on dit ça dingue comme ça, son esprit voit ses enfants, elle ne sait plus comment elle va faire, elle souffre, elle lutte entre la vie et la mort, parce qu'elle ne veut pas quitter ses enfants, et puis elle meurt. Elle meurt. Vous croyez que son âme est en paix et si son âme touche des gens pour parler, ça vous fait mal. Mais vous loutez pour qui au fait? Vous compétissez pour la fille ou bien? C'est quel problème ça? On vous dit que quelqu'un est mort. On vous dit que quelqu'un est mort. On ne vous voit pas compétit pour la personne. mais c'est la personne qui est suspecte. C'est la personne que vous criez, 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 criez. C'est lui qui est mort. Tu aimes ta femme et puis tu as une autre maison, tu dors avec une autre fille. Tu dis que ta femme est opérée et tu n'es pas à côté pour prendre soin d'elle. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous provoquez là, on va aller au bout. Quand la vérité, tout va sortir, tous les gens même qui sont, ils vont commencer à parler. Ne vous inquiétez pas. Même la famille est en train de se préparer. La famille de la fille. Ne vous inquiétez pas du tout. Ce que vous cherchez, on va vous donner. C'est vous qui voulez le descendre totalement. Si vous étiez intelligent, vous allez lui dire, en tout cas, dire la vérité aux gens, répands-toi. Même on peut faire des erreurs dans la vie. On te demande pardon puis on nous aide. Répands-toi les gens, ils vont t'aider, ils vont prier pour toi, ils vont t'aider. Et puis c'est fini. Nous tous, on va commencer à faire des directs. En tout cas, pardonnez-le. C'est un petit frère. Ce qu'il a fait n'est pas bien. Peut-être que sa vie va changer demain. Et puis on avance. Vous êtes là. Je suis cela. Moi, je vous encourage. Je suis prêt. Je suis prêt. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait mon parable. Quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un et puis qui parle comme s'il était dans sa maison. Et puis des gens qui sont dans sa maison se lèvent. Et puis il lui envoie tout le dossier pour confirmer que ce qu'il a dit est vrai. Vous jouez avec cette personne. Vous jouez avec ça. On y va. On y va. Parmi vous, qui parlaient sur Facebook. Est-ce que vous savez que la maman de la fille était malade? Vous savez que la maman de la fille était comme on m'a dit handicapée? Est-ce que vous savez que ce Makosso qui joue à elle l'argent sur Internet ne donne même pas un franc à cette femme? Et quand la femme veut aller prendre soin de sa maman, il frappe la femme. Il se bat avec la femme. Palade nous-mêmes. Il ne faut pas prendre son argent pour aller donner à sa mère. Vous le savez? Est-ce que vous, vous le savez? On fait ça à votre maman, ça va vous plaire. Quelle jaloux de Makosso. Quelle jaloux de Makosso. Demandez à Makosso. Il m'a payé une facture. Il sait comment je vis. C'est Makosso qui a pris mon compte bancaire. Ou bien, il jaloux de quoi? Des vues sur Internet. les vues sur Internet peuvent créer des problèmes. Mais, les vues sur Internet, ce n'est pas l'argent. Les vues sur Internet, il y a des gens qui s'ennuient et puis viennent commenter. Il y a des gens qui ont envie d'insulter, viens insulter. Il y a des gens qui font semblant de t'aimer et puis viennent. Ce n'est rien les vues sur Internet. Ça trompe beaucoup de personnes. Oh, j'ai un million de vues. J'ai dix milliards de vues. J'ai quarante mais ça ne change pas la vie de quelqu'un. Vous avez compris ? Non, je ne vais pas les bloquer. Ici, je les laisse parler. Ils n'ont qu'à parler. Ici, je les laisse. Ils n'ont qu'à parler. Ça veut dire qu'eux-mêmes, c'est comme la fille qui est sortie hier. Elle dit elle va défendre son frère. Toi, tu viens dire des choses qui ne sont même pas cohérentes. Tu viens, tu dis ça, tu dis ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. C'est que vous mentez. Vous mentez. Reconnaissez que vous mentez. Dites-nous vraiment la vérité et puis on passe à autre chose. Reconnaissez que vous mentez. Vous mentez. Point. C'est tout. J'en ai fini. Donc, j'ai expliqué comment c'est arrivé. Et la même chose, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé à la mort du petit Conan Excel. Je vais vous poser une question. j'étais jaloux de monsieur qui est à la piscine où le petit Conan Excel est mort. Il était sur Facebook aussi. Il avait des milliards de vues. Je ne le connaissais pas. J'ai défendu un pauvre félin parce que c'est venu dans mon esprit. Je ne savais pas. Et cette affaire, j'ai mis sur ma tête. Ça a été le premier cas sur lequel je me suis levé pour parler. Quand ils ont jeté les gens dans le cimetière, j'ai crié. Mais ça, c'est autre chose. Didier Arafat, vous qui commentez ici, la plupart d'entre vous étaient sur mes vues sur Didier Arafat. Oui, ce que tu dis est vrai. Tu es un homme de Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui t'a parlé. Non, moi, j'ai reçu la même chose. Oui, ce que tu dis est vrai. C'est vous-même qui êtes encore aujourd'hui en train de dire que parce que je dis des choses, je ne suis pas... L'homme n'est jamais content et il ne voit rien hypocrite. C'est tout. C'est tout. Vous-même qui parlez là. Didier Arafat là. Donc, Makos était jaloux de Tina. Makos était jaloux de Tina parce que quand Didier Arafat est mort, il a ouvert sa bouche. Nous tous, on a ouvert notre bouche. Donc, Didier Arafat, ce n'est pas l'homme. Sa famille n'est pas là. Ce n'est pas une famille. Réfléchissez. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Je ne vous parle même pas avec colère. Je ne vois même pas vos injures. Depuis le moment où je vous ai montré mon dos, où Dieu m'a dit ne les réponds plus, laisse-moi faire. Je ne vous vois même pas. Vos commentaires, vos injures passent comme ça. Je ne vois pas. Même quand je regarde l'écran là, je regarde plutôt en haut. Je fais de sorte de ne même pas voir ce que vous écrivez. ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez insulter. Ce n'est pas mon problème. Dieu m'a dit ne les réponds plus. Le même Dieu qui est venu me pousser à parler, il m'a dit ne les réponds plus. Donc, je ne réponds à personne. Il y a parmi vous des gens, des faux, des faux pasteurs qui sont dans un clan satanique, qui sont en train de me demander des amitiés actuellement comme s'ils aiment mon affaire. Oui, homme de Dieu, tu dis trop la vérité. Vraiment, vraiment, il y a un cause avec toi. Je sens votre odeur là. Ça pue de loin. On dirait caca. Dès que, dès qu'il y a un qui m'écrit, je sens, je sens, je sens que c'est pas ça fait. Vous cherchez quoi? Le Dieu qui me parle là, il vous me montre quand vous venez là, je sais qui tu es. Des gens, en tout cas, c'est vital de dire vraiment, j'aimerais que tu puisses moi. Je sais, à chaque fois, avant, il n'était pas pasteur, c'est quand j'ai réglé le problème de Didier Arafat, vous avez fait un espionnage jusqu'à... Oui, c'est un pasteur, on va chercher. C'est quand je débat un sujet, vous venez comme si, c'est maintenant, vous voyez que depuis, je fais ce boulot, vous ne m'avez pas vu. Vous croyez que je suis bête ou bien? Non, on va chercher avec son ami, on va faire ceci, mais vous perdez votre temps. Allez-y, jouez ailleurs. je connais mes amis et je connais mes enfants. Je les laisse vous donner à vous. Je dis bon, ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas un faux comme vous. Et actuellement, à part qu'il y a des francs-maçons qui sont levés contre moi et des gens, je ne dis pas toute la politique, mais quelques personnes de la politique sont levées contre moi. aux pasteurs, des kabbalistes, d'eux, je les réserve quelque chose. Je les réserve. Il y a d'autres qui pensent que je n'ai pas leur histoire. Ils sont en train de faire mal sur Facebook. Je les attends, je les réserve, je les regarde. Je vais les allumer, mettre tous leur cul au dehors comme ça. Toi là, voilà ce que tu fais. Toi là, il y a un mec qui m'envoie un message. Il est des Etats-Unis. Non, je n'ai pas apprécié ton intervention avec Makosso. Je l'ai écrit, je lui ai dit toi qui te soucies pour la mort de la fille ou bien pour Dieu. Donc, ça y est, je n'ai pas parlé beaucoup, mais je le regardais. S'il poussait loin là, son cul que j'allais mettre au dehors, tout ce qu'il fait plus, je suis au courant là, j'allais mettre tout dehors. Vous, vous êtes énervé, votre clan de sorcellerie, vous égorgez les gens à l'église, Chantre va à l'église, vous le tuez. Femme de quelqu'un meurt, enfant des gens meurt, on dit, dites-nous comment elle est morte, ça vous fait mal aussi. À chaque fois que quelqu'un meurt, qu'on veut savoir comment la personne est morte, c'est vous qui vous levez. Vous êtes serviteur de Dieu ou bien serviteur. Vous travaillez à la mort. Vous travaillez à la mort. Vous êtes des crocs morts ou bien. C'est quelqu'un qui aiment mort comme ça. Quelqu'un meurt. La femme n'est pas espérée. C'est une femme. Elle dit, pour qu'elle tombe sur sa nuque, il faut que le coup, soit on l'a bousculé très fort, ou soit, c'est ce que ma femme m'a dit. Quand je l'ai expliqué, elle n'est pas dans mes affaires. Elle dit non. pour dire qu'elle se séparait, elle est tombée sur sa nuque. C'est bizarre, cette histoire. Elle ne peut pas se séparer comme ça et puis tomber sur sa nuque. Soit on l'a bousculé, ou soit on l'a tapé. Mais ce n'est pas faux. Quand elle a écouté même la vidéo, l'audio de la fille, ma femme me dit, je sens que la petite ne dit pas toute la vérité. Elle parle, mais elle veut protéger quelqu'un. Elle ressent que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et puis vous êtes là, vous parlez, vous êtes d'autres, vous avez un sion, vous êtes prophète, vous avez, vous voyez dans le caleçon des femmes, vous voyez tout et vous faites semblant d'être bête, comme si vous ne savez pas qu'il y a un problème. Hein? Et c'est vous qui vous assemblez. Où est lui là? On va le chercher, on lui fait du mal. Venez. Il va vous dire une chose. Si je ne suis pas mort dans certaines choses, ce n'est pas vous là qui allez pouvoir moi-même me tuer. C'est moi qui allez vous tuer. Vous vous amusez mal. Je suis trop préparé. Au lieu de donner des conseils à votre type là pour qu'il se répante, on va prier pour lui, sa vie va changer. Ceux qui disent, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça avant? Pourquoi tu n'as pas dit que la femme était battue? Toi, tu m'as vu, j'étais en relation avec Makocho. Tu as vu que j'ai parlé avec sa femme? Tu as vu que j'étais camarade de sa femme? Tu crois que je suis assis dans mon salon et puis l'esprit descend sur moi pour dire quelque chose à cause de toi qui es bête? Je vais dire que je ne parle pas. Quand j'ai parlé pour dire qu'il y a la femme, vous avez, vous trouvez tenté de danser avec vos testicules partout. Hé, il dit la vérité, ça là c'est vrai. Oui, ça là c'est vrai. Vous avez liké que c'est pas vous-même là. C'est pas vous qui êtes là. Quand votre propre Makocho parlait de Didier Rabada, vous n'avez pas liké. Sa maman n'avait pas mal au cœur. Nous tous on n'a pas parlé. Aujourd'hui là, c'est là que vous êtes devenus sentimentaux. La fille n'est même pas encore moindre, enterrée. Vous êtes mauvais. Pourquoi vous êtes mais oh? Vous êtes bande d'hypocrites. Si c'est moi que vous voulez prendre pour manger dans votre sauce graine là, vous êtes trompés. On ne peut pas me mamaer moi. Quand c'est sincère, je sens que c'est sincère. Quand c'est véridique, je sens que c'est véridique. Vous l'avez compris? Pour moi là, c'est pas quelqu'un c'est Dieu. J'ai révélé avant que la famille me donne les détails exacts pour dire que tout ce que j'ai dit est vrai. Et j'ai mes vidéos, j'ai mes audios ici. J'ai mes... Quand un jour je faisais un direct et puis je suis resté bloqué, j'ai dit mais Watao, Dieu me parlait, Watao, Watao. J'ai dit mais s'approcher d'un homme de Dieu, soit d'un pasteur ou d'un imam, ils n'ont qu'à prier pour lui parce que je sens un malheur qui arrive. Oh, quitte là-bas, tiens forme de Dieu, c'est toi qui vois toujours les malheurs partout. Oh, va là-bas, oh, t'es gna gna. Après on dit ah, Watao est malade. J'ai dit voilà, voilà les gens, quand on leur dit des choses, ils t'insultent jusqu'à ce qu'il arrive. J'ai dit priez pour lui, priez pour lui parce que ce que je vois n'est pas bon. Oh, quitte là-bas, il a usé. Est-ce qu'il sait là, ça peut tuer quelqu'un? Il sait là, c'est qu'il sait. Quitte là-bas, quelle forme de Dieu? Un jour, j'étais là. Watao n'est pas mort à la date qu'on nous a dit. C'était à la veille des fêtes. J'étais là et puis je vois la mort. Et puis j'ai écrit sur mon Facebook Rip. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent. J'ai écrit Rip. Tout le monde a commencé à me dire mais c'est qui? C'est qui Rip? Qui est mort? Il y a des hommes de Dieu qui m'appelaient. Bishop c'est qui? Qui est mort? Qui est mort? Je dis pardon, c'est pas dans ma bouche. Vous allez manger votre piment. Quand ça va sortir là, vous tous, vous allez entendre. J'ai écrit un poste. Vous tous qui me demandez Rip, vous avez dit quoi? Je n'ai rien à vous dire. On a fait les fêtes. Tout est fini. Une date a été choisie. Et puis on dit Ah, Watao est mort. Mais moi je savais ça depuis longtemps. Les pro-babos là, ils mettaient les luttes depuis 8 ans, 9 ans. Je suis rentré dans les luttes. J'ai fait combien de temps? Et je les ai dit que babos va sortir. J'ai fait combien de temps? Je suis rentré vers la fin. Comme si je savais que ma force allait aider quelqu'un. Je suis venu. J'ai lutté, lutté. J'ai dit il va sortir. Il va sortir. Hé papa, tu crois qu'il va sortir? Il dit il va sortir. Hé papa, s'il sort, vraiment tu es un vrai homme de Dieu. Ils étaient des millions comme ça à me suivre. Hé papa, ton Dieu, s'il sort, papa tu es su. Il dit il va sortir. Il est sorti. J'étais en matinique. Un jour je prends, je dis à tout le monde, je demande à ce que tout le monde achète une bougie blanche. On va prier pour Simone Mbambo. Ça n'a même pas fait deux semaines. Le président quittait la Mecque. Il est venu, il a libéré Simone Mbambo. Vous comprenez? Je vous fais un peu la généalogie des choses. Dès que Mbambo est sorti, j'étais là. Tout le monde chantait alors gagne-moi, alors gagne-moi, alors gagne-moi. Je dis, les gars là, les pro Mbambo là, c'est question en train de voir que vous allez vous diviser, vous allez être en morceaux. et ça va être une faiblesse pour vous. Ça, ce n'est pas réalisé. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Il a dit, il m'a pris ma bouche dans la politique. Moi, c'est le service de Dieu. Je dis, pour terminer, ce que je vous dis là, si vous voulez avoir affaire à quelqu'un, montez au ciel. Je vous en prie, moi-même, je vous demande ça. Montez au ciel et puis dites à Dieu, le monsieur là, c'est que tu as jeté celui-là, il faut enlever. Dites à Dieu d'enlever ça sur moi. S'il vous plaît, moi-même, ça me fatigue. Je deviens trop papato. Avant, j'étais tranquille dans mon coin. Je faisais mes petits programmes, mes petits voyages, mes petits trucs. Je n'avais pas fait, on parle de politique, on parle de quoi, je ne mettais pas ma bouche dedans. Je ne mettais pas à Dieu, mais tu as fouillé partout. C'est moi que tu as trouvé pour créer des problèmes. Ennemis par là, ennemis ici, ennemis par là, ennemis ici. Mais c'est quel affaire ça? Il t'a fait quoi? Est-ce que tu m'aimes même? Donc, moi-même, je vous demande un service. Allez-y au ciel, dites à Dieu, s'il vous plaît, le monsieur là, ce que tu as jeté sur le pas d'enfants enlevé, ça le fatigue. Vous allez me rendre un service. Vous croyez que ça me plaît? de m'asseoir comme ça et puis mettre ma bouche dans mort des gens, je mange quoi chez eux? Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont donné quoi? Je les connais? Vous croyez que ça me fait plaisir d'être assis en train de mettre ma bouche dans des problèmes qui ne m'intéressent pas? Ça va mettre l'argent dans mon compte. Ça va me soigner. Ça va me donner un sion. Vous êtes là à vous parler. Le Seigneur m'a dit ne parle plus, laisse-la t'insuter. Il faut la laisser t'insuter. Tous ceux qui s'aiment là, ils vont rigoter, ne disent plus rien. C'est à quoi ça, je ne vous insulte plus haut. Je vous regarde, je fais comme si je ne vous vois pas. Je vous ai montré mon dos aujourd'hui. Mais vous ne savez pas qui est devant moi pendant que vous regardez mon dos. Donc continuez. Moi-même, je vous encourage même. Que Dieu vous bénisse. j'ai fini de raconter. Je ne voulais plus parler de cette histoire de Makosso. J'ai dit, j'ai fini ma part. Actuellement, tout le monde s'élève. Camerounais, cyberactivistes, pasteurs. Moi, je suis là. J'ai dit, c'est ce que Dieu a mis sur moi là. Il m'a dit, parle ce jour-là pour que j'ai fini. Maintenant, le reste, moi-même, je ne voulais plus parler. Mais je voulais vous expliquer comment c'est arrivé pour que, même quand vous avez fini de m'insulter, vous allez réfléchir pour dire, mais, en tout cas, c'est possible. On dit, les morts sont morts, mais de fois, les morts ne sont pas morts. L'esprit d'un mort peut se promener. De fois, dans les villages, on dit, quelqu'un est mort. L'autre personne est assis là. Et puis, je l'ai vu, tu m'as tué. J'ai dit, tu m'as tué. Sarah, vous n'avez jamais vu ça dans vos villages. Vous n'avez jamais vu ça dans vos villages. quand vos parents, les gens meurent. Et puis, d'un coup, comme ça, ça tombe sur quelqu'un. Et puis, on dit, le morts cherche la peine. C'est lui. On dit, Ndiadio, pourquoi tu as tué ton enfant? Pourquoi tu as fait ça? Non, il est en France, il ne m'envoie pas l'argent. C'est en cause, ça, il est tué. Vous n'avez jamais vu ça. Donc, aujourd'hui, vous êtes étonné. Vous croyez que quand quelqu'un est mort, son esprit va se cacher quelque part? Non. Cetième mot injustement là, ton esprit n'est pas en paix. Et pour que tu aies la paix, il faut que la vérité soit faite. Vous regardez des films, vous même voyez des films des fantômes qui sont dans des maisons, et puis le fantôme dit à la personne, ils m'ont tué dans cette maison, je n'ai pas la paix. S'il n'y a pas de justice, je ne peux pas rentrer dans l'odeur. Vous regardez, vous êtes là, le film là est intéressant. Maintenant, quand le film là devient réalité, vous êtes là, je suis. Tout ce qui demande pour coronavirus là, moi-même, je demande, il n'a qu'à aller chez vous frapper votre pote. Connac, le virus, ce n'est pas mon cousin. Heureusement, j'ai fait des prières pour des gens, je donne des conseils aux gens. Moi-même, vous tous qui parlez de coronavirus, comme vous aimez trop le coronavirus, je lui demande à coronavirus, il n'a qu'à le frapper à votre pote parce que vous parlez trop de lui, vous l'aimez. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas fabriqué. Je ne sais même pas qui il est. Je suis tranquille dans mon coin. Comme vous l'aimez, c'est votre cousine. Coronavirus, il y a des gens qui te réclament ici, pardon. Depuis là, ils parlent de toi dans mes trucs. Et coronavirus, comme je ne te connais pas et je ne sais pas où tu es. Tu es où même? Pardon, va les voir, il faut partir chez eux. Il te demande, il te réclame, il dit coronavirus, il faut partir. Va chez eux. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un que je suis Dieu. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un que je suis hyper millionnaire. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un que je suis le seul prophète, le seul pasteur. J'ai toujours dit que je suis le plus petit. J'ai toujours dit que je suis pauvre. J'ai toujours dit que je suis... Vous avez dit tout ça là? C'est moi. Voilà. Je suis simple. C'est dans deux jours là. Quand vous m'insultez trop et puis on est confiné, je vais porter un peu de veste. Par exemple, je ne me suis pas coiffé. Je vais porter un peu de veste. Sinon, si ma tête est vilaine et puis mon corps est vilain, ce n'est pas joli. C'est à quoi j'ai pas de veste. Sinon, moi, t-shirt, mon truc, je suis là, je fais mes trucs. Donc, ceux qui aiment coronavirus, coronavirus, va aller voir. Il n'y a pas de problème. Tu le demandes après lui, non? Il va venir. Mais ce n'est pas moi de les fabriquer. Ce n'est pas moi de les fabriquer. Et puis, si elle pouvait prier pour coronavirus, pourquoi elle priait pour toi-même? Toi, qui es qui? Qui es qui pour moi? Il est pris pour ma famille, pour mes enfants spirituels, les gens qui croient en mon ministère. Donc, toi, tu as venu m'insuter et puis, il était à coronavirus, il ne faut pas il va te toucher ou bien. Coronavirus, continue ton travail, mais ne touche jamais mes enfants spirituels, ne touche pas ma famille, ne touche pas ceux qui m'aiment, ne touche pas ceux qui me bénissent, ne touche pas ceux qui croient en mon ministère, mais continue ton travail seulement, continue. Il faut continuer là où tu dois continuer. Il faut partir. Voilà. Quand vous voulez qu'il prie pour ça, j'ai prié. Ce n'était pas dans mon programme. Mais vous m'avez demandé de prier pour coronavirus. Donc, j'ai fini de prier. Il n'a qu'à aller vous voir, pas il vous demande après lui. N'importe quoi. Chers frères, je sais que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini de raconter, d'expliquer ce que celui qui n'a pas vu le dire, il n'a qu'à voir après. Je n'ai pas de problème. Je suis tranquille, je suis à l'aise. Parce que le Dieu qui m'a donné la force de parler avec moi, il m'a envoyé plein de preuves. C'est-à-dire que même quelqu'un m'a écrit tout ce que je lui ai dit pardon, j'ai fait direct après. Elle dit, c'est une jeune fille. Bonjour, homme de Dieu. Oui, je voulais te parler avec Amin Makosso, mais ça n'a qu'à rester entre nous. Je lui ai dit, ah bon? Je vais faire un direct après, après on va parler. Donc, je lui ai dit, laisse des audios, après je vais écouter. Quand je vais, vous allez faire les culs des gens m'ont sorti là. Moi là, mon nom est déjà gâté. mon dossier là, mon histoire est connue dans le monde entier. C'est moi-même, je l'explique. J'explique comment j'ai commencé, comment j'ai fait, où je suis tombé, quand je m'ouvre, quand je me suis levé, quand après je me suis répandu. Moi, je n'ai même pas attendu que quelqu'un parle de moi. Et, ongouaï, je n'ai jamais dit qu'il ne suis pas tombé, je suis tombé. Je me suis répandu. J'ai souffert. Je me suis répandu. J'ai fait des conneries dans ma vie. Moi, je rends témoigné de ça tous les jours. J'explique ma vie même comme si c'est rien. Donc, ce n'est pas toi qui as venu parler de moi et puis ça me fait mal encore. Tu dis, je suis pauvre. Moi, je sais que je suis pauvre. Tu dis, j'ai échoué. Je dis, oui, c'est vrai. J'ai fait des, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Ce gars, tu dis là, c'est vrai. Tu dis, tu dis quoi encore? Toi-même là, tu n'as jamais pêché. Je dis, non, j'ai pêché. C'est ce mougri là. De toute façon, moi, j'ai tapé, tapé. J'ai fait ça aussi. Ah bon, tu as fait ça? Oui, j'ai fait. Mais je me suis répandu. Et puis, j'ai dit en public. Pour moi là, je ne me cache pas pour faire le saint pasteur. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je ne suis plus. Je suis peut-être le plus grand pécheur de la terre même. Chaque jour, je ne m'irai pas. Mais je ne viens pas m'asseoir devant les gens pour mentir aux gens. Pour mentir aux gens. Quelqu'un meurt. On doit l'enterrer. Au lieu de dire, oui, c'est un accident. Voilà ce qui est arrivé. On prend les gens pour des moutons. Non, elle était opérée. Elle est allée à l'hôpital. L'opération s'est mal passée. Et puis, elle est morte dans l'opération. Ah! Là, qui là? Même quand on dit au mamail. On ne peut pas mamail sur le monde de quelqu'un comme ça. ce n'est pas ma soeur. Ses parents vont s'élever maintenant. Ses parents sont là. Moi, elle a une soeur qui m'a appelé. Elle dit, madame, moi, j'ai fini mon travail. Ce que Dieu m'a mis à cœur de faire, j'ai fait. Maintenant, c'est votre fille. C'est votre famille. Faites votre travail. Faites pour vous. Il y a un procureur. Il y a la justice. Il y a tout. Il y a les avocats. Moi, je ne suis pas de votre famille. J'ai fait ma part. Faites pour vous. Je ne vais pas être là tous les jours. Margozo, Margozo. Je ne vais pas me lever chaque matin. Margozo, Margozo. Je ne vais pas me lever. Margozo, c'est mon Dieu. C'est mon papa. Je vais prêcher Jésus. Comme tout à l'heure, j'ai fait un direct sur ma page officielle. J'étais en train de prêcher. J'ai mis cette histoire de côté. Je suis en train de prêcher et des gens, il y a des soi-disant pasteurs, ils viennent sur ma page. Où est ton église? Toi, tu es pasteur et puis tu demandes à quelqu'un où est ton église. Église, c'est pour l'homme. Église, c'est pour Jésus-Christ. Quand toi, tu es pasteur, où est ton église? Je n'ai pas d'église. Mon église, c'est mon corps. Mon église, c'est moi-même. Je me promène dans mon église partout. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon église, ce n'est pas les 4 millions où on met les gens dedans pour les escroquer et les voler. chaque personne qui accepte Jésus-Christ est une église ambulante. C'est vous qui prêchez d'autres messages pour escroquer, voler les gens. Prends leur dîme. Les gens souffrent. Vous, volez les agents. La pauvre femme est dans ton église. Tu ne lui donnes rien. Tu t'enrichis seulement. Tu voles seulement. Tu voles seulement. Il y a un qui demande où vous êtes. Toi, tu es espion. Tu demandes où je suis. Tu as fait quoi où je suis? Tu me demandes où je suis pour quoi? Je te dis qu'il cherche femme ou bien je cherche quelqu'un pour me rendre visite. Il ne faut pas me poser où vous êtes. Ça, c'est des questions qui sont bizarres. S'il vous plaît, à faire des macros pour ne pas qu'il y a des gens qui croient que je suis décidé, je veux tuer le petit, je suis jaloux de lui, c'est lui qui est dit mon Dieu, je m'étais dit j'en parle plus. C'est parce que dans mon direct tout à l'heure de prière, il y a des soi-disant fans ou bien pasteurs, ils sont venus attaquer, je coupais l'autre direct et cette affaire-là, moi j'ai fini ma part. Ma cause n'est pas mon Saint-Esprit, il n'est pas mon Dieu. Je prêche Jésus de Nazareth. Vous avez compris? Je prêche Jésus. Donc, à partir de maintenant, si tu viens sur mon direct, c'est pour écouter la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, je ne cherche pas vue. j'ai deux vues, 20 vues, 3 vues, 4 vues, je finis de prêcher, je m'assois, je mange, je dors. C'est tout. Je n'ai pas besoin de vous. Vu là, ça ne m'apporte rien dans ma vie. Vu même ses problèmes. Vu ses problèmes. Donc, à partir de maintenant, quand vous voyez le fait direct, c'est pour parler de Dieu. Même si le thème est bizarre, c'est pour parler de Dieu. Allez-y ailleurs. Ou les gens continuent de parler et régler leurs problèmes. Moi, j'ai fini avec ça. Voilà. C'est pour vous parler trop. Je suis venu vous répondre. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada